Nous accueillons maintenant un prêtre qui vient du Liban, encore un qui vient du Liban. Je ne le connaissais pas jusqu'à présent, je suis très heureuse de cette rencontre. Vous voyez qu'il a une croix très particulière, il est rédemptoriste. C'est une croix, m'a-t-il dit, qui lui a été remise par son patriarche. Il est melkite, de rite grec catholique. Son patriarche c'est Grégoire III à l'âme, dont le siège officiel est à Damas. Et c'est une distinction honorifique que son patriarche lui a été remise pour tous les services qu'il rend à l'église. Il est établi aux Pays-Bas et vous aurez peut-être l'occasion de nous dire un peu votre expérience. Donc nous ne nous connaissons pas, mais le thème qu'il va traiter, pour moi, m'intéresse énormément, puisque je connais bien le Liban. Et vous savez, juste un mot, c'est que depuis le 25 mai dernier, le Liban est sans président de la République. où le président est toujours un maronite. Alors ces disputes entre chrétiens posent des questions graves. J'espère que vous allez nous aider à y voir un peu clair à ce sujet, parce qu'un pays sans président, surtout dans le contexte chaotique du Proche-Orient actuel, c'est quand même extrêmement dommage. Bon après-midi à tout le monde. Alors, Liban, pays, message, la situation des chrétiens et des partis politiques. Au début de ma présentation, permettez-moi de remercier l'Association des Amis de la Basilique Notre-Dame de la Victoire de Saint Raphaël, précisément M. Michel Kahn, le secrétaire de l'Association qui m'a invité pour être parmi vous aujourd'hui dans cette grande Assemblée. C'est un plaisir pour moi d'être à côté des grands intellectuels, ses Excellences et Pères Samir, et de découvrir le bassin chrétien de la Méditerranée chrétienne, le Moyen-Orient, berceau du christianisme, où Dieu a choisi la Terre Sainte, où il a révolu sa parole, et où son Fils Jésus a été incarné. En Irak, nos pères Abraham, Isaac et Jacob ont vécu leur vie et ils ont rencontré Dieu. En Égypte, la Sainte Famille s'est réfugiée. Au Liban, Jésus a fait des miracles à Sidon et Tyre, à Bétheshaïda, et Marie a prié à Magdouche et au Sud, en attendant Jésus pendant ses prédications, selon la tradition. Liban, pays, message, chrétien et parti politique. Pourquoi avons-nous choisi ce titre pour ma communication ? Qu'est-ce que ça veut dire Liban, pays, message ? C'est quoi le Liban ? Quel message a le Liban, et spécialement les chrétiens dans le monde arabe ? Quel est le rôle du confessionnalisme dans la structure politique libanaise ? Combien sont-ils les chrétiens libanais et quelle est leur situation aujourd'hui ? Combien de partis politiques se trouvent au Liban et quels sont leurs rôles ? Pouvons-nous voir le Liban sans chrétien ? Pourquoi pas ? Ensemble, nous essayons de répondre à ces questions et découvrir le pays du Cèdre. Le Saint Jean-Paul II, avant sa visite apostolique au Liban en mai 2007, a vu que le Liban est plus qu'un pays, il est un pays message. Malgré sa complicité structurale, le Liban est un des plus petits pays au monde, a été toujours dans la pensée de sa sainteté comme un objectif de vue dans sa vie, et il a cité plusieurs fois dans ses discours. Même durant mon colloque personnel avec lui au Vatican, le 8 juillet 2003, il m'a dit personnellement ses paroles. Je prie chaque jour pour le Liban, et c'est un pays formidable dans sa structure religieuse. Il faut garder cette richesse. Il a considéré le pluralisme confessionnel et la diversité culturelle comme une source de richesse pour le Liban, et comme un message pour le monde entier, grâce à la coexistence, à l'amour des habitants, et ce, malgré la grande diversité religieuse. C'est pour cela que le pape polonais a annoncé au Liban pays message. Le Liban était connu le pays de la diversité. Il rassemble un ensemble de groupes ethnico-religieux. On y distingue deux grandes communautés religieuses, musulmanes et chrétiennes, groupant 18 confessions officiellement reconnues par la législation du pays. C'est un endroit de liquidation des problèmes régionaux et internationaux, quelquefois, à cause de la situation stratégique, géographique et de sa structure. Il se situe sur le bord de la Méditerranée, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Le Liban se présente sous l'aspect d'une étroite bande de terre d'environ 250 km de long sur 40 à 70 km de large, soit un territoire de 10 452 km carré. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord et à l'est, au sud par la Palestine. On ne dit pas au Liban Israël car il n'est pas connu officiellement de l'État libanais comme un État indépendant. Il est formé d'une plaine comtière et de deux chaînes de montagne, le Mont-Liban et l'Anti-Liban, séparés par la plaine de la Bécard, dont l'altitude est de 900 mètres en moyenne. Il est bordé à l'ouest par le bassin Levantin, la partie orientale de la mer Méditerranée, avec 220 km de côte. Beyrouth en est la capitale. Il est doté d'un système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. L'État libanais est créé en 1920 sous le nom de Grand Liban par la France, par le haut-commissaire français au Liban par division du territoire ottoman dit de la Grande Syrie, sous la base de l'entité autonome du Mont-Liban, la Moutassarifia du Mont-Liban, complétée principalement par Beyrouth et la plaine de la Bécard. La France avait été alors à la suite du démantèlement de l'Empire ottomain, mandatée par la Société des Nations pour développer et moderniser certains territoires ex-ottomains. Le 23 mai 1926, le pays adopte sa première constitution, devient officiellement une république et le 22 novembre 1943 a pris son indépendance. Le Liban n'est pas un État démocratique au sens occidental du terme. Il n'est ni laïque, ni théocratique comme les autres États du Moyen-Orient. Sa structure est basée sur des pactes fragiles. Le pacte national, en 1943, est le plus fameux et considéré la base de la structure actuelle libanaise. Ce pacte est un document non écrit qui prévoit un partage équilibré des charges politiques en fonction de l'importance des communautés et théoriquement basé sur le rencensement de 1932. Les principes fondamentaux du pacte national posé par Bechara El Khouri, chrétien, et Riyad El Solikh, musulman, ainsi président de la République et premier ministre, se résument par Le Liban est une république indépendante et souveraine. Les chrétiens ne doivent pas faire appel à la protection d'États étrangers et en particulier la France. Les musulmans se portent garants pour sauvegarder le Liban et pour ne pas chercher à l'unir à la Syrie, à la Grande Syrie, ou à tout autre pays arabe en vue d'une unité arabe. 4. Le Liban est un pays arabe faisant partie du monde arabe conformément à la conception particulière aux chrétiens. de la République. 5. Merci.